Cinéma, écran de l'infini sur lequel se projettent les rêves et les cauchemars. Leur mission, vous faire découvrir des films oubliés, vous faire poser le pied sur des genres plus ou moins inconnus, et au mépris de votre santé mentale, vous faire avancer vers des contrées nanardesques. Le seul hic, c'est qu'ils ne le savent pas encore. Voici leur émission. Bon alors, comment vas-tu ? J'ai pensé à toi hier soir. J'ai regardé un show-lit documentaire, « La marche de l'empereur ». Cela m'a fait penser à toi. Je comprends, je comprends. Mais tu sais quoi, il ne faisait pas aussi froid dans mon pays, heureusement. Ce film, c'est du joli. C'est un peu comme toi, on va dire. Ne rajoute pas, tout est relatif. Mindful. Dis-moi, on ne grignoterait pas quelque chose ? J'ai un petit peu faim. Ah, tu as fait voir ta langue ? Oh là là, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Tu as une rôle de couleur sur ta langue aujourd'hui. C'est bizarre, il faut que tu regardes ça. Ah, écoute, moi, personnellement, je n'ai pas très faim. J'ai un peu mal à l'estomac, pour te dire. D'ailleurs, en parlant de mancher, j'ai vu des nouvelles photos de ta nouvelle cuisine. C'est une cuisine photo électrique. Ah, bienvenue, comment tu sais ? Toi, tu es calé, toi. Tu ne l'as pas volé ton prénomène. Je peux te le dire. Avec tout cela, on peut dire que tu as un Pornapart. Guten Tag ! Bonjour, je ne sais pas comment on dit bonjour, Bonapart. Ah, bonjour, là. Ah, bonjour, là. Eh bien, vous avez reconnu, en tout cas, costumé, puisque nous allons vous présenter cette 27e émission de VHS. On est très contents avec Mathieu, qui nous tire encore la langue. Oui, oui. D'être là avec vous, 27e émission. Mathieu, tu as bien pris un coup de dieu, toi. Certes, mais à la fin de cette histoire, je peux t'assurer que je vais utiliser mes pouvoirs spatio-temporels dans la relativité. Peut-être que tu pourrais, tu sais, faire de la liposuction, parce que j'ai pris un peu de bide aujourd'hui, je t'avouerais que j'aimerais bien. Ah, ce n'est pas une bonne chose. Non, j'ai trop mangé de poire Belle-Hélène. Je veux de mots. Oui, pour ceux qui ont la référence. Bon, en tout cas, on est très contents. Tu ne vas pas mourir. On est très contents d'être avec vous. Et oui, vous l'avez très bien compris, je pense que c'est clair. On va parler de films historiques, de films liés, en tout cas, à des histoires, à une autre histoire qu'un grand H. Et Mathieu, toi, tu as fait des études dans l'histoire. Et oui, avant de faire du cinéma, j'ai fait 5 ans d'histoire. J'ai mon petit master. Même si, avant, il faudrait que je réactualise mes connaissances. Mais c'est toujours avec plaisir que je me plonge dans des histoires d'histoire. Écoutez, plus Mathieu dans cette émission, il est beaucoup plus quali que moi. En tout cas, ça va dépendre des films. Oh, bien, largement, plus que moi, j'imagine. J'imagine. Bon, Mathieu, c'est quoi un film historique ? Alors, un film historique, c'est un mélange un peu hybride parce que, déjà, nous avons le film, donc, forcément, une partie fiction, et nous avons le côté histoire. Alors, histoire, ça veut dire historier, ça veut dire enquête, en grec. C'est l'idée, d'abord, c'était Hérodote qui a lancé ça, justement, avec son livre historier, donc, l'enquête, pour savoir quel était le véritable passé des Grecs et aussi de leurs voisins, puisque, justement, à l'époque d'Hérodote, il y avait les mythes, en particulier les mythes comme, par exemple, l'Iliade ou l'Odyssée, qui étaient considérés aussi comme des histoires vraies, et pourtant, c'était donc des mythes, c'est-à-dire, mythes moutos, les fables, pour apprendre une vérité à partir d'un événement faux. D'accord. Alors que, justement, ce que cherchait Hérodote, c'était quand même quelque chose de vrai, comme le fait que lui aussi, par exemple, existait, que c'est dans cet travail existé, et que, donc, il y avait eu des histoires qui valaient la peine d'être contées. Alors, donc, le film historique, c'est avant tout, donc, comme pour l'histoire, mais aussi, surtout, comme un film, c'est une volonté de raconter quelque chose. Là où l'historien, si vous voulez connaître votre histoire, il ne faut pas regarder des films d'histoire, il faut regarder des documentaires, il faut écouter des... des académiciens, il faut voir, justement, comment est-ce que nos ancêtres vivaient. Nous, ce qu'on peut faire avec un film, une fiction historique, c'est nous pouvons vous montrer quelque chose qui peut ressembler à l'histoire. À ce qui a été la vérité. En sachant que, surtout, ça comporte deux risques. C'est qu'on fait un film, non pas pour nos ancêtres, mais pour nous-mêmes. Donc, nous le faisons avec nos références à nous. Et surtout, nous le faisons aussi dans un but qui n'est pas un but pour nos ancêtres. Ce n'est pas dans un but d'enquête, ce n'est pas un but documentaire, ce n'est pas un but explicatif, c'est un but de justification. Oui, pour raconter une histoire. Et puis, forcément, dans tout film, même si on va essayer d'aller au plus près de la vérité, il y a toujours une romance certaine. En tout cas, il y a toujours une part de fiction, une part de romance, et vous allez voir les films qu'on va présenter en tout cas aujourd'hui. Et surtout aussi, c'est là que je voulais dire, pourquoi est-ce qu'on va vers un but ? C'est parce que, malheureusement, l'histoire a été souvent détournée afin de servir un propos politique, c'est un propos de l'actualité, contemporain, de la période de production du film historique. Parce que, justement, un film qui présente bien un personnage, ça peut servir à une cause politique. Donc, c'est aussi un problème de propagande, propagande, ce qui doit être propagé. Merci Mathieu, vous nous avez éclairé sur ce... Je tiens à ce que vous avez dit. Bon, voilà. Bon, on vous fait le direct, on ne parlera ni de Napoléon, ni de Einstein aujourd'hui, mais en tout cas, nous voulions les inviter ici. Une certaine partie de l'histoire, plutôt importante en tout cas, j'ai envie de dire, et qui ont, je pense, changé la face de l'humanité ou la face du monde. Très bien. Eh bien, écoute, Mathieu, je crois qu'on commence avec ton film. Oui, on va commencer. Eh bien, c'est parti, avec ton film, je ne sais pas comment on a eu l'action. Allez, sur. La sélection de Mathieu. Et donc, pour le premier film, je vous invite, non pas dans notre histoire commune occidentale, mais à aller dans l'histoire de ce pays mystérieux qu'est l'Asie. Je suis conscient, mais sérieux, qu'est l'Asie. Alors, pourquoi est-ce que, déjà, je choisis un film chinois, à savoir les trois royaumes, Chibi, son véritable titre, à savoir la falaise rouge, je reviendrai là-dessus plus après, parce que, justement, le film historique, ça peut servir, quand c'est hors de nos frontières, à découvrir l'histoire d'autres personnes. et là-dessus, je vous conseille une chaîne YouTube qui s'appelle Extra Credits, qui a une émission qui s'appelle Extra History. On découvre des choses sur tous les continents, c'est merveilleux. Au point de vue, donc, du cinéma, malheureusement, il faut des moyens pour faire des films historiques. Autant le dire, pour l'instant, il y a très peu de continents qui peuvent se le permettre véritablement. La Chine, en particulier, et l'Inde, commencent à bien maîtriser le truc et à offrir de véritables films historiques intéressants. L'Afrique, malheureusement, a beaucoup de mal là-dessus parce qu'elle a besoin de coproductions occidentales. L'Amérique du Sud, elle aussi a des problèmes là-dessus, elle a besoin des coproductions occidentales pour faire des films de grande ampleur ou qui demandent beaucoup de moyens, dont, justement, les films historiques. Et là, il s'agit du film le plus cher de l'histoire du cinéma asiatique, à l'époque, pour 80 millions de dollars, à savoir donc les trois royaumes de John Woo. Alors, qui ? John Woo. John qui ? Non, ce n'est pas la bonne orthographe. Woo, là, ça serait W-H-O. Ah ! Même dans les... Mais, là, c'est John Woo, donc, le réalisateur de The Killer, de, comment ça s'appelle, Broken Arrow, de, comment ça s'appelle... Ah ! Mise en impossible 2, et ensuite. Et donc, c'est son premier film en Chine, depuis 1992, c'est un film de 2008, et ça raconte ce qui est un petit peu l'équivalent de l'Iliade chez les Chinois, mais qui est complètement inconnu chez nous, à savoir le roman des trois royaumes. Donc, il y a eu plusieurs périodes un peu mythiques, mais historiques, donc attestées pour les Chinois, qu'ils ont ensuite mythifiées, qu'ils ont rendu légendaires dans leurs écrits. il y a les royaumes combattants, la période des printemps et des austens, les trois royaumes, et donc, c'est cette période-là qui nous intéresse, en particulier, la bataille la plus connue, un peu l'équivalent des thermopiles pour les Chinois, à savoir la bataille de la Falaise Rouge, d'où le titre Chibi, la Falaise Rouge, pour ce film. Donc, c'est... l'histoire... Alors, je ne vais pas donner les noms chinois parce que... On se perd. Je ne suis pas assez bon là-dessus. Et il faut bien le dire, même si ça vulgarise pour le public occidental cette histoire-là, malheureusement, on s'y perd assez facilement. Et pour ne pas écorcher leurs noms, on va dire plutôt que c'est... Mais clairement, dans le royaume de Han, le premier ministre Chao Chao veut conquérir le royaume du Sud-Ouest, le royaume de Shu, et donc, quand le royaume de Shu demande l'aide du troisième royaume, le royaume de Wu, ben, Chao Chao est très mécontent et envoie 800 000 hommes et 2 000 navires descendre le Lantè Chiang pour leur mettre la pâtée. Et justement, les rois et les pléniques potentiaires des deux royaumes en guerre qui sont alliés vont rivaliser d'ingéniosité pour vaincre le premier ministre Chao Chao, le premier ministre de l'Empereur, afin d'empêcher sur cette annexion par la force de cette partie. Alors, ce qui est intéressant là-dedans, déjà, non, avant de dire ce qui est intéressant, d'abord, qu'est-ce que toi, tu en as pensé ? Tu aimes mon amour pour le cinéma asiatique ? Oui. J'ai hâte d'ailleurs que le thème vienne parce qu'il est dans les prochains thèmes à piocher mais j'ai un très bon film lié à ça, en tout cas, non. Moi, j'ai beaucoup de mal avec les films asiatiques dans le sens où c'est une culture déjà différente, c'est une culture particulière et qui n'est pas le cas dans ce film-là, en tout cas, de ce que je veux dire après, qui a souvent été très théâtralisé plus que joué. Là, c'est clairement un blockbuster de films chinois entièrement. Donc, je suis rentré dedans qu'à moitié puisque ce n'est pas un univers qui me botte en fait, généralement, aujourd'hui peut-être. Ce sont des cuissards. Oui, c'est des cuissards. On ne les voit peut-être pas à l'écran, on ne les voit pas à l'écran, on ne peut changer de chaussettes. Bref, en tout cas, c'est un film qui est visuellement assez époustouflant. La mise en scène est, j'ai envie de dire, très virtuose. Il y a vraiment des plans plutôt cool et les scènes de bataille pure et dure. C'est pour ça que je t'ai demandé avant l'émission si c'était une vraie histoire parce que j'arrivais du mal à cerner en tout cas la dramaturgie du film puisqu'il y a les retombements en situation qui sont pour moi plutôt moyens. Là, je reprends. Il faut savoir que le roman d'origine, si la bataille a lieu en 208 de notre ère, l'ère commune, le roman de l'origine, lui, a été écrit au 13e siècle de notre ère. Par contre, le film d'origine, donc, le film asiatique dure 4h40. Or, là, on a la version occidentale qui dure 2h18. Donc, effectivement, il nous manque beaucoup de choses. C'est malheureusement dommage, mais c'est la volonté des distributeurs de dire qu'on ne peut pas rester devant un film chinois pendant des heures et des heures. Je pense qu'effectivement, il s'ouvre un petit peu ça puisque ça va assez vite. En fait, il y a toujours des combats très rapidement, il y a de l'action très rapidement et la majorité des dialogues sont l'avant-combat. Il y a rarement des combats posés dans des séquences posées, à part l'histoire de la tasse de thé, peut-être à la limite, mais en tous les cas, c'est peut-être ça qui ne m'a peut-être pas fait rentrer dedans parce que c'est toujours à fond, à fond dedans sans qu'on ait vraiment de pose, de coupure. et donc je n'ai pas désapprécié l'objet filmique. Ça, c'est clair parce qu'il y a quand même des moyens et visuellement, ça tient la route. Même les expositions sont plutôt bien soignées. On voit que le budget a été bien utilisé, mais on se perd vite dans l'histoire et je trouve qu'effectivement, la dramaturgie n'est pas à la hauteur que j'aurais aimé. Mais toi, Mathieu, qu'est-ce que tu aimes dans ce film-là parce que tu l'as choisi et j'étais quand même content de le découvrir ? Moi, je l'ai choisi simplement parce que moi, j'apprécie énormément le cinéma asiatique, il y a une morale différente qui permet de se confronter de soi-même à sa propre morale et là, c'est un film pour la Chine puisque c'est une bataille légendaire très importante. C'est aussi une bataille qui représente beaucoup l'esprit chinois. Ça fait partie de ces films justement pour la République populaire de Chine de donner un sentiment national très fort et en même temps qui donnent bien leur esprit puisque justement, c'est une guerre civile puisque ce sont bien des peuples chinois qui se reconnaissent comme étant chinois un peu à la manière justement des guerres entre les Athéniens et les Spartiates pour reprendre les histoires classiques à nous. Donc, ils se reconnaissent comme étant un seul peuple et ils ont la question c'est quelle partie du peuple va prédominer et surtout, ce qui m'a beaucoup plu et qui est intéressant c'est que même s'il y a un méchant, entre guillemets, Chao Chao, il n'est jamais dédiabolisé, jamais montré comme étant un méchant. Il n'est dictateur. Non, c'est vrai. Il a ses raisons et simplement c'est la raison d'Etat. C'est un côté extrêmement pragmatique et humain des Chinois et de leur sphère d'influence culturelle. On trouve ça aussi au Japon par exemple. On peut avoir des méchants, très méchants, des êtres démoniaques aussi. Oui, mais ce côté archétype est passé en fait dans le film. Mais justement, on peut toujours trouver une raison. Il n'y a jamais de diabolisation totale d'un adversaire puisque le but des Chinois à la guerre, Sun Tzu avait écrit son traité de la guerre bien des années avant, bien des siècles avant cette bataille. C'est non pas de détruire l'ennemi mais de le faire venir dans votre camp donc de le briser moralement pour qu'il devienne votre vassal. Alors que pourtant comme c'est un pays qui a toujours été très peuplé, normalement on prend ça dans ce moment il y a facilement des massacres puisque la vie humaine serait moins importante. Mais non, au contraire, c'est beaucoup de respect de la vie humaine et ça c'était un aspect très positif dont je pense que nous devrions prendre exemple dans beaucoup de moments. Très bien, très bien. Et bien écoute, moi je vous conseille quand même de le regarder parce que c'est juste que le film ne m'atteint pas parce que c'est pas mon genre de film à la base mais il est très bien fait pour les moyens qu'ils avaient et ils les ont plutôt bien. Il faut trouver la version longue pour avoir la vraie histoire. La vraie histoire en tout cas. Merci Mathieu pour ce film. Je vous en prie. Merci, merci. J'ai hâte de voir le tien. C'est parti, c'est à 3, 2, 1 maintenant. La sélection de Fabien. Et oui, c'est parti pour mon film. Moi c'est un film qui m'a marqué qui est plutôt récent et je l'avais vu en projection presse d'ailleurs en 2015 puisqu'il sortit en 2015. C'est un film hongrois et qui va nous parler malheureusement d'une face noire de la Deuxième Guerre mondiale forcément l'éclat de concentration à Auschwitz en 1944 et le film s'appelle Le Fils de Sol. Pour moi, c'est un des films les plus percutants, les plus transpirants de ce qu'on pouvait imaginer d'après les écrits, d'après tous les retours qu'on a pu avoir, les témoignages de ce qui était cette époque-là en 1944 puisqu'on va suivre Sol, le personnage principal qui est un Sonderkommando qui est en gros un juif qui travaille pour les nazis pour faire le boulot un prisonnier qui est affecté au crématorium au crématorium qui va s'occuper d'envoyer ses congénères à l'abattoir c'est clairement le mot et dans cette folie qui était ce moment de l'histoire ce personnage va un jour penser, reconnaître dans les cadavres qu'il va extirper de ce lieu son fils et le mystère va rester très flottant un petit garçon sur ce personnage-là et à travers cette histoire là où le reste que du groupe ou des Sonderkommando vont tenter une révolte lui va tout faire pour trouver un rabbin et enterrer dignement son fils dans cette folie donc le trait et l'histoire elle est là je vous spoil de rien l'abandonnance le raconter en tout cas comme ça c'est un film de Laszlo Nemes donc c'est un film en roi son premier film et qui a gagné l'Oscar du meilleur film étranger du coup en 2016 l'année d'après et moi c'est un film qui m'avait vraiment retourné je l'avais lu le matin et je peux vous dire qu'à la nuit je n'en ai pas beaucoup mangé puisqu'il a cette particularité de 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 mise en scène ce parti pris de coller le personnage principal toujours assez près cadré épaules en avant en arrière mais pour confiner ce personnage avoir cet effet d'enfermement et de suggérer plus que de faire voir mais toute l'horreur que pouvait montrer pouvait être à l'époque un autre élément aussi de cette mise en scène qui est très intéressant c'est que justement il y a ce qu'on appelle la zone d'honnêteté c'est bien que tout ce qui est hors de la zone d'honnêteté devient flou et je pense que ça représente aussi l'état d'esprit du personnage puisque pour survivre aux horreurs qu'il voit autour de lui il s'enferme et donc tout devient flou c'est bien que ça devient une sorte de brouillard brouillard mental notamment le son est dignement plus important que l'image et d'ailleurs le premier plan le premier plan d'ouverture du film c'est un homme qui est partagé je ne sais plus c'est très très flou on a une image et on attend ce personnage principal s'avancer et à ce moment là la caméra ne va plus le lâcher en fait presque voilà pourquoi je l'ai aimé déjà dans un sens et toi Mathieu qu'est-ce que tu en as pensé qui l'a découvert du coup alors moi je l'avais découvert parce que justement je l'ai raté au cinéma c'est un sujet très compliqué vivant la Shoah puisque c'est un film c'est une histoire pardon qui est très très dure et surtout c'est très polémique d'en parler parce que si on n'en dit pas entre guillemets que c'est horrible et tout ça et surtout que les représentations qui en sont faites sont des chefs-d'oeuvre des trucs comme ça ça peut être assez dangereux là actuellement Jair Bolsonaro le président brésilien pourtant qui était bien du côté d'Israël a fait la connerie de dire qu'il faudrait pardonner les crimes de la Shoah pour quelqu'un qui a transféré son ambassade à Jérusalem il faut dire qu'il est en train de la sentir passer donc là-dessus c'est un sujet très 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 touchy moi le souci là-dessus c'est que justement c'est une partie ça fait partie de ces films historiques là-dessus je n'avais rien à dire je ne vais pas dire les condamnements la mort ça va pas exister ou tout comme ça non ça va exister c'est des trucs dégueulasses et effectivement c'est monstrueux mais le problème c'est que justement là on montre un film qui n'est pas un film pour apprendre quelque chose de nouveau non on découvre une nouvelle façon de montrer cette horreur bien sûr et le parti pris en tout cas du personnage voilà mais le souci c'est que ça fait partie de ces films qui à mon avis servent plus à transmettre une mémoire et surtout transmettre un sentiment et c'est plus un sentiment justement de dégoût et d'horreur plutôt que de travailler à une catharsis encore une fois c'est un sujet très polémique donc je ne peux pas dire que c'est le genre de films qu'il ne faudrait pas faire mais c'est le genre de films qui malheureusement je trouve sont enfermés et donc enferment les personnes qui se projettent dedans dans justement un enfer et c'est toute l'horreur que ces saloperies nazies ont déversé dans la mentalité collective actuelle ouais mais ça on regardait avec ma copine du coup qui ne l'avait pas vue et qui était très choquée aussi on sait on a vu dans les livres d'histoire on a vu dans les documentaires on a vu plein de films aborder ce sujet là mais le fait de revoir encore la façon de faire quoi donc entre les chambres à gaz entre les crématoriums entre les tués au bord de la fosse parce qu'ils étaient en afflux incroyable de ces déportés le fait de jeter les sangs dans la rivière dans la rivière il y a tout un message qui est en tout cas une façon de faire et un message qui est plutôt horrible en fait dans un sens et à travers cela à travers cette horreur moi je trouve que ce qui était bien c'était ce parti pris de ce personnage qui ne veut plus voir qui ne veut plus ressentir qui veut juste faire une action humaine voilà on ne sait pas si son fils moi voilà vous ferez votre version pour moi c'est peut-être pas vraiment son fils je ne pense pas non plus mais en tout cas c'est ce combat de cet homme d'arriver à un objectif à travers l'enfer et en plus c'est un objectif religieux puisque justement c'est arriver à accomplir le bon rite pour pour le repos de cet enfant donc un acte à la fois courageux et fou dans un univers complètement fou je pense qu'en fait le meilleur terme pour l'instant qu'on peut avoir sur ce film là c'est que Claude Lanzmann avant de mourir parce qu'il est mort il y a quelques temps maintenant donc avait adobé ce film comme étant un film important donc là-dessus c'est oui un film important alors que pourtant ce qui est assez j'allais dire rigolo excusez-moi c'est pas sur le côté du sujet c'est sur le côté de sa réalisation c'est qu'en fait c'est un film qui a tous les aspects d'un film avec un budget minime et tout ça alors que justement quand on réfléchit à la façon dont ça a été fait en particulier le premier plan le pont trop bien c'est qu'un film au contraire qui a beaucoup de moyens donc qui montre que beaucoup de personnes ont trouvé que ce sujet était important et donc se sont investis dedans qui montre à quel point on pourrait dire que c'est un film d'auteur à gros budget on pourrait dire et donc c'est un point de mémoire qui se renouvelle encore et encore donc effectivement on peut saluer l'équipe du film mais moi je vais donner juste le nom du personnage principal qui est vraiment très bluffant et qui a cette mine ce visage qui va tenir tout au long du film et qui n'a pas dégagé beaucoup d'émotions certes mais justement c'est parce qu'il ne peut plus et qu'il est complètement enfermé dans ses passées par le regard effectivement donc Sol qui est joué par alors je vais peut-être manger son nom malheureusement c'est en hongrois alors moi c'est Djeza Rorig ou alors Djeza Rorig je ne sais pas comment on va le dire tout ce que j'ai lu sur Wikipédia c'est un auteur et un poète hongrois donc je ne sais pas parce qu'il est acteur de formation donc dans tous les cas voilà donc c'est un film que je vous conseille vraiment moi j'en ai vu personnellement pas mal traitant en tout cas ce sujet il y a Shoah évidemment il y a Auschwitz il y a Suivor qu'on avait vu à l'absurde séance qui racontait la révolte des déportés là il est le Schindler c'est vraiment le classique mais voilà et pour moi il instruit plus effectivement comme tu disais plus une notion de mémoire ou en tout cas plus que de rapporter plutôt que un moment d'analyse c'est vraiment un film émotionnel c'est pas un film de réparation c'est deux films dont vous conseillez en tout cas Detroit Ryan en passant par le fils de Saul deux films qui étaient moins connus mais qui nous racontent un plan de l'histoire plutôt très intéressant deux invités aussi qu'on va accueillir du coup maintenant on va terminer cette émission avec notre invité du jour nos invités du jour des invités plutôt étranges je crois qu'ils vont nous moduler quelque chose je pense mon cher Einstein je pense que le dernier combat n'est peut-être pas celui de Waterloo mais celui d'interviewer ses invités et on les retrouve tout de suite ciao l'invité du jour et nous revoilà dans cette deuxième partie d'émission et on est très contents d'accueillir nos deux invités ce soir bonjour bonjour on les connait sous le nom des modules étranges mais qui se cache derrière et bien c'est Stéphane Maxime et Edwina Boleys Edwina Boleys Boleys excusez-moi je suis pas pour parler donc voilà on va prendre le micro pour parler et c'est Mathieu qui nous a concompté la présentation de votre univers alors j'espère que je vous rends justice en disant ceci le module étrange est un groupe de musique nantais créé en 2007 parce que là tout est bon mélange de punk industriel musique industrielle et gothique leur disque sont des ambiances savantes et oniriques une invitation au voyage psychique et dérangeant nous recevons aujourd'hui donc Edwina et Stéphane le duo de ce groupe singulier et même inclassable pour leur travail en clip et en musique de film soyez bienvenue merci donc oui on a parlé on avait eu beaucoup d'avité autour de la production de la production de la pré-production de la production et de la post-production on n'avait pas eu beaucoup qui nous parlait de musique et c'est pour ça que vous êtes là ce soir parce que vous commencez en tout cas avec le parcours qu'on va un petit peu cribler ou en tout cas identifier avec vous après sur la musique filmique parce que la musique c'est quand même un grand plan du film c'était là même quand ça a été des films muets parce que justement on utilisait des orchestres de fosse ou bien simplement un piano pour donner l'aspect forain justement des premiers films et encore aujourd'hui la moitié de l'ambiance ça peut être la musique ou l'absence de musique c'est vraiment un travail important mais malheureusement très peu connu très peu connu et vous essayez de nous en parler en tout cas à votre niveau et en tout cas avec votre passion musicale moi je vais commencer avec la première question tout simplement chacun de vous deux est-ce que vous pouvez parler de votre parcours un petit peu artistique qu'est-ce qui vous a mené à être dans ces modules étranges aujourd'hui alors les modules étranges ça a commencé comme un groupe normal qui fait des concerts des disques etc et dernièrement on s'est plus plongé dans la musique oui on peut dire plus d'ambiance enfin qui évoque plus le cinéma effectivement l'instrumental du coup l'instrumental il y a des voix mais elles sont utilisées à des fins musicales plus que des chœurs des choses comme ça ouais c'est moins l'idée de raconter une histoire par les mots mais par la musique oui effectivement depuis que j'ai rejoint le groupe en 2017 c'est ça en fait je voulais apporter ce comment dire ce changement lié un petit peu à l'univers de film puisque c'est ma manière de composer et de m'inspirer d'un univers pour composer des morceaux et donc du coup c'est intéressant cette nouvelle orientation et vous avez fait comment vos études votre formation dans la musique à la base ou autodidec total pas du tout c'est la rencontre avec Stéphane qui a fait que et l'amour de la musique pour ma part déjà depuis longtemps la passion en ce qui me concerne j'ai eu des cours de guitare il y a très 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 longtemps et tu t'en joues un morceau juste à la fin de la mission mais où est la guitare et on l'a pas mené c'est les trois air guitare air guitare ça peut le faire aussi d'accord et du coup dans ce groupe là vous êtes combien en fait vous êtes tous les deux ou il y en a d'autres encore on est deux et on s'interdit pas d'inviter des des guests et puis ils apportent quelque chose des choses que nous on ne saurait pas faire forcément donc ça apporte en fait c'est pas juste des guests pour avoir des guests d'accord moi justement Edwina tu as dit que tu es membre depuis 2017 donc c'est assez récent et en fait j'avais déjà remarqué grâce au disque que m'a fait goûter Anne-Sophie c'est elle qui m'a fait découvrir les moutils étranges j'ai remarqué que donc votre musique a évolué depuis 2007 passant une ambiance très sombre un style au contraire un peu plus aérien un peu plus psychédrique c'est un moment ça a rappelé le dernier album de King Floyd donc est-ce que vous pouvez vous parler de votre direction artistique où est-ce que vous comptez amener votre musique en fait on ne se met pas forcément de limites c'est à dire qu'on est justement le fait que moi je ne suis pas forcément pour raconter des choses avec des paroles mais plus à travers les instruments c'est pour ça qu'on disait la voix aussi sert comme un instrument et donc en fait le message passe à travers le morceau vraiment et non pas des paroles donc du coup on s'autorise un peu de tout c'est à dire que là sur le dernier album chaque morceau n'est pas représentatif finalement de l'album il y a un peu de très éclectique on va dire sur il y a de l'ambiante oui il y a des morceaux un peu plus sombres un peu plus rythmés un peu plus un peu plus calmes également on a mis un peu de paroles aussi et du coup je pense qu'on s'oriente vers ça sur du soit de l'indu soit du néo-folk soit du psyché c'est vraiment un arc-en-ciel de possibilités c'est ça donc ça nous ouvre plein de possibilités et plein de possibilités aussi de travailler avec plein de plein de gens différents en fait et des et des univers différents tu expliques un petit peu l'album Synesthésis je crois que on vous le présente et puis de toute façon on mettra des extraits pendant l'interview on mettra tous les liens pour aller l'écouter regarder aussi les clips qui sont liés les vidéos etc synthèse et en même temps je pense ce côté très très coloré du design franchement moi c'est un truc qui m'avait assez frappé en plus bien sûr de l'aspect ah oui c'est moi qui ai fait le design par la pochette comme sur enfin travailler le visuel et puis après c'est tous les deux mais sur Aldebaran précédent album et respectivement du coup qu'est-ce que vous apportez dans la musique que vous faites alors la guitare je pense que ça a bien évolué depuis si on écoute ce que vous faites c'est de la musique électronique il y a quoi il y a de la prise de son d'instruments réels comment vous composez et quel genre d'instruments vous composez vos musiques alors il y a une idée ça ça n'a pas trop changé sur plus de 10 ans maintenant c'est c'est qu'il y a une idée et après un son et maintenant qu'on n'est plus on n'est plus cantonné dans le dans le registre guitare basse percussion voix voilà ça a montré ses limites donc là maintenant ça peut être un sample mélangé avec une prise de son live ou juste une texture et on peut on peut travailler tout ça ça fait un petit peu comme les gens qui font de l'argile voilà et ça prend plus plus forme comme ça donc du coup c'est moins oui c'est moins académique on va dire d'accord il faut aussi peut-être de la captation de bruit de bruitage qui pourrait être inclus du coup pour faire des samples par exemple pour faire des boucles ou faire de l'ambiance totalement surtout sur l'album Aldebaran parce qu'on l'a enregistré vraiment avec une cassette audio on a tout enregistré comme en live en fait donc ça donne un bruit d'ailleurs un peu on entend le souffle de la cassette et du coup pour ma part parce qu'on compose tous les deux pour moi c'est important finalement c'est comme un film je pars d'une idée sur un album et ensuite le but c'est de raconter une histoire à travers l'album donc sur Aldebaran c'était de partir de musique plus sombre et de s'élever vers des choses plus cosmiques donc ça devait s'entendre sur l'écoute en fait de l'album sur Synesthésis pareil c'est en rapport avec les couleurs et tout ça et donc c'est vrai qu'on utilise aussi oui des bruits parce que sur moi du coup j'ai fait un peu de guitare je suis très nulle j'ai fait un peu de cornemuse voilà ça donne un peu de souffle et donc donc finalement moi je suis plus on va dire quelqu'un qui va un peu taper sur les performances enfin sur utiliser ma voix mais pas pour forcément donc chanter et raconter des choses mais plus pour l'utiliser comme un instrument et pour taper sur des instruments c'est ce que je dis voilà sur tout ça donc c'est vrai c'est de la vraie création artistique qui peut passer du brut à du coup à un humain à une logique du coup moi je vois son intervention dans le groupe en général comme la guitariste qui avait dans Frobing Grussell son nom il aimait Chimpin c'est Cosi qui à la base n'avait pas du tout pareil de formation musicale qui se plaçait comme ça comme performeuse elle a jamais voulu apprendre à jouer de la guitare d'ailleurs c'était pas l'idée l'idée c'était d'apporter justement ce côté non musicien avec tout ce que ça peut amener de primitif un Jimmy Page non plus elle n'a jamais pas au cours aux guitares et finalement après inspiré aussi de musique de film donc du cinéma de David Lynch Carpenter voilà c'est vraiment moi ce que Cronenberg j'ai dit même dans notre dernier album on a un film c'est Aguir on a vraiment un morceau si on l'écoute c'est qu'on a vu le film on peut pas se dire qu'on a pas un peu copié inspiré moi j'ai une question parce que forcément les gens qui nous regardent et qui nous suivent depuis maintenant un bout de temps comment est-ce que vous vous appréhendez la composition vraiment de la musique de film parce que vous avez notamment Mathieu était un petit peu le premier à vous lancer sur cette voie à dire cette voie là qu'est-ce qui change par rapport à ce que vous faites d'habitude ou en tout cas comment vous avez appréhendé le travail musical d'une bande originale moi j'ai voulu l'appréhender comme j'appréhende une composition d'album c'est-à-dire de partir d'un univers donc là pour le coup il était à donner donc il y avait cette contrainte donc moi j'ai voulu coller au plus près en fait j'ai voulu regarder 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 la vidéo et en fait il fallait que pour moi la musique colle à l'émotion qu'on ressentait à chaque scène en fait donc là j'essayais de transcrire voilà si au début on sentait pardon enfin je repense au film du coup mais au début il y a une sorte d'attente d'observation il fallait que ça qu'elle transpire vraiment l'image c'est ça il y avait des scènes plus de surprises d'effroi voilà aussi donc il fallait que ça se ressente dans la musique et donc c'était ça qui était cool en fait c'était de de s'adapter au mieux et que ça colle vraiment à l'ambiance pour que parce que la musique ça fait beaucoup au cinéma il suffit que on mette la bonne musique au bon moment et en fait on sursaute avant même que l'image apparaisse donc c'est c'est ce qui fait tout quand on regarde un film d'horreur sans la musique ça fait ah bah l'hyuroné dramatique il y a déjà beaucoup moins voilà et effectivement c'est en tout cas pour le film du genre le film d'horreur c'est effectivement une grosse patte effectivement sans sa musique c'est c'est une grosse grosse perte effectivement c'est vrai bien d'accord ok ok en tout cas c'est un appel qu'on peut faire s'il y a des réalisateurs nantais ou en tout cas de la région nantaise qui veulent qui veulent eh ben rendre leur film beaucoup plus musical qu'ils ne l'aient mais en tout cas voilà c'est ça je vous donne le droit de venir vous contacter donc pour bosser avec eux et il sera un plaisir j'imagine de travailler sur des projets tu as des échantillons de leur talent sur Youtube déjà sur internet on mettra tous les liens dans la description on s'appelle c'était comment ? bandcamp voilà et donc Spotify on mettra tous les liens ne vous inquiétez pas pour aller les écouter est-ce que vous je pourrais dire fermé est-ce que vous restez plus dans l'ambiance pour être film de genre film d'horreur ou est-ce que vous serez tenté de faire peut-être du drame ou faire d'autres styles de genre filmique de la comédie potache ça peut être un challenge ou une comédie burlesque ça peut être drôle mais je ne sais pas il faut voir il y a beaucoup de films de genre sur Nantes Stéphane Morel Morgoma on peut en parler aussi je pense que vous connaissez peut-être encore ? Téphane Morel Morgoma non c'est LE spécif du film de genre film de genre lui par contre ce qu'il voulait faire surtout c'est un film façon kaiju eiga donc avec des monstres géants avec des robots géants aussi qui viennent leur foutrer la gueule donc il y a de quoi faire mais voilà puis aussi dans le délire on vous mettra en contact il y a aussi du film de l'exorcisme le film très en grand contact je pense qu'il y a quelque chose à faire entre eux entre vous justement en attendant de cette rencontre est-ce que vous avez de futurs projets une composition de films des clips là donc des tournages à venir ou besoin de réalisateurs les clips là du coup oui pour promouvoir du coup le dernier album il nous reste encore quelques exemplaires à vendre il est sorti quand exactement de cette année du coup oui on est sorti mars ouais et voilà c'était un petit tirage d'avant-première et du coup c'est vrai que donc les clips pour finir la promotion de l'album après de toute façon nous ce qu'on aime faire c'est vraiment composer donc c'est pas après que les gens soient réceptifs ou non c'est un plus finalement si on vend des albums aussi voilà mais moi ce que j'aime c'est vraiment composer et ensuite donc c'est pour ça que oui pour des réalisateurs de films parce que là du coup ça met vraiment en valeur notre et puis nous c'est ce qu'on aime faire quoi chez nous voilà composer on fait et ensuite on propose voilà et bien ça fait un plaisir en tout cas pour nous de vous avoir avec nous merci d'avoir partagez votre passion musicale et puis ça va être l'heure et on va juste revestiser du coup le dernier album les modules étranges donc Cinéastésie si je ne me trompe pas c'est ça qui est sorti du coup il y a deux mois et on mettra tous les liens pour les retrouver musicalement ou sur toutes les infos dans la description et effectivement maintenant c'est l'heure c'est l'heure c'est l'heure c'est l'heure du coup de piocher le thème du mois prochain voilà et c'est encore vous je ne sais pas qui est à la main la plus innocente mais en tout cas la petite nouvelle évidemment et on a refait un petit j'ai rechargé il y a des encore des thèmes redonne des thèmes parce que j'en ai quelques-uns sous le chapeau sous la main alors c'est parti le mois prochain on va vous parler de les remakes les remakes il y en a eu des très bons même des fois meilleurs que l'original mais des fois il y a eu des grosses purges on peut je pense cela oui donc on parlera de remake remake du coup le mois prochain pour pas refaire de remake ne regardez pas peut-être pas dix fois la même émission mais retrouvez-nous en tout cas le mois prochain si on est bon n'hésitez pas à revoir nos émissions voilà en tout cas effectivement on parlera de remake merci d'avoir été avec nous Stéphane et Edwina et puis on se retrouve du coup le mois prochain je me répète en tout cas pour parler de remake et n'hésitez pas à nous suivre sur la page Facebook sur la page YouTube le printemps est là ça fait du bien et Mathieu on va finir avec la phrase le mot de la fin floraison floraison très bien floraison c'est le mot de la fin c'est le printemps et c'est la synthèse justement des plaisirs des yeux des oreilles et de l'odorat très bien bon on se retrouve le mois prochain et on vous dit prenez soin de vous et ciao ciao VHS visionnage hautement subjectif un thème deux films plus un invité du cinéma local l'émission des films plus ou moins connus